bonjour à tous c'est sandrine et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance du pilates une séance complète aujourd'hui voilà différente de ce qu'on a fait encore les semaines d'avant on va retrouver des exercices il ya des exercices qui se répètent la répétition c'est une bonne chose mais malgré tout un entraînement différent voilà on est parti ensemble allez on s'installe à l'avant du tapis on va aller se dérouler pour commencer la séance donc on inspire on étire un peu le dos on commence à ressentir ici notre corps et sur le souffle on creuse le ventre en avalé l'ombril et on va se dérouler dans le tapis de la soie vous allongez vos jambes soit vous gardez vos genoux fléchis vous choisissez une position confortable pour rentrer dans votre séance relâchez votre corps faites la transition avec vos occupations qui précèdent la venue sur le tapis et on va prendre ensemble trois respirations abdominale vous allez inspirer par le nez gonfler le ventre ouvrir votre cage thoracique essayez de soulever la poitrine et vous expirez en entreouvrant les lèvres jusqu'en bas de votre ventre encore deux fois inspirez expirez une dernière fois sentez bien votre abdomen qui monte et qui descend on inspire on expire et de là vous allez placer le neutre dans toute votre posture donc on étire bien le sommet du crâne vers l'arrière on place les épaules les omoplates et on étire le bas du dos vers l'avant de façon à placer le bassin neutre d'accord là vous sentez les abdominaux qui se sont engagés on part en respiration thoracique donc sur l'inspiration vous sentez vos côtes qui se déploient ici qui s'ouvrent comme un éventail et sur l'expiration on va engager le périnée creuser le ventre et avaler le nombril on vient placer le nombril ici sous la cage thoracique c'est une image bien sûr on inspire on ouvre la cage thoracique le ventre reste engagé sur l'expiration engagez le périnée depuis le coccyx vers la symphyse pubienne et rentrez bien le ventre avaler votre nombril sentez ici vraiment un travail musculaire dans le bas de votre ventre encore une fois on inspire et on expire on ajoute le petit pelvicole d'accord la petite bascule du bassin donc on inspire un autre sur le souffle on engage le périnée et dès que je commence ici à engager le bas de mon ventre j'imprime les lombaires dans le sol en poussant mon nombril vers la colleur sur l'inspiration je reviens en position neutre sur le souffle j'engage mon périnée je creuse mon ventre et j'enroule quand vous enroulez le bassin faites attention à ce que vos épaules ne s'enroule pas et à ce que vos cervicales restent neutres revenez à l'inspiration en donnant de la longueur dans le bas de votre dos encore une fois on souffle et on inspire en position neutre ici prochaine inspiration on va amener les bouts de doigts vers le plafond les pommes de main se regardent sur le souffle je vais rapprocher mes omoplates de ma colonne vertébrale je sens les omoplates vraiment qu'ils se resserrent un petit peu et sur l'inspiration je pars vers l'avant vous deux doigts vers le plafond gardant mes épaules fixées vers le bas sur le souffle vers l'arrière continuez en fait c'est vraiment ce mouvement de tiroir ici sur le souffle je resserre les omoplates contre la colonne sur l'inspiration je viens vers l'avant simplement je ne remonte pas les épaules vers les oreilles je les garde toujours bien fixées vers le bas une dernière fois l'inspire et l'expiration et quand vous avez terminé vous ramenez les bras le long du corps de là on va réveiller un petit peu plus la sangle abdominale d'accord ? donc vous inspirez ici et sur le souffle vous allez engager le périmée creuser le ventre et vous allez allonger doucement votre jambe droite ou gauche vers l'avant pied pointé votre talon effleure le sol et finit par se soulever du sol là sentez le travail dans votre ventre pour stabiliser votre bassin sur l'inspiration on flex les orteils et on fait glisser doucement le talon en position du départ de l'autre côté allez sur le prochain souffle on engage le périmée on stabilise bien le bas du dos et on laisse glisser une fois qu'on se sent stable la pointe du pied vers l'avant donc sur l'autre jambe jusqu'à une extension totale le genou de la jambe qui reste en place doit bien rester dans l'axe et sur l'inspiration je flex les orteils et je ramène la jambe doucement en position de départ encore allez sur le prochain souffle on croise le ventre on avale le nombril et on allonge la jambe à l'inspiration je flex les orteils et je reviens donc sentez que pour revenir sans bouger votre bassin vous devez garder votre ventre engagé donc cherchez l'inspire dans vos côtés de l'autre côté allez on allonge on allonge on allonge sur le souffle et sur l'inspiration on flex et on revient une dernière fois comme ça sur le souffle j'allonge 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 je sens le travail ici j'engage bien ma jambe je flex sur l'inspiration et je reviens en position de départ la dernière dernière allez sur le souffle on allonge on allonge on allonge on allonge on allonge on allonge et sur l'inspiration on revient doucement pieds flex parfait de là vous êtes bien en position neutre sur le prochain souffle on engage le périmée on croise le ventre et on amène une jambe après l'autre en table top donc prenez votre temps en gardant votre bassin stable les jambes sont ouvertes largeur de bassin on va mettre les deux mains à max sous la tête on descend déjà les épaules loin des oreilles et sur le prochain souffle je soulève légèrement mon buste vers le plafond j'ai ma tête bien appuyée dans mes mains ici vous inspirez et en soufflant je vais creuser le ventre avaler mon ombri et je vais rapprocher la pointe de mon pied droit du sol sans bouger mon bassin pressez un petit peu votre tête dans vos mains sur ce même souffle on reste à l'inspiration ici et sur le souffle je creuse le ventre j'avale le ombri et je ramène la jambe droite en position de départ le buste lui ne bouge pas de l'autre côté allez on inspire sur le souffle je creuse le ventre j'avale mon ombri j'exerce une légère pression de la tête dans les mains je descends la pointe du pied gauche vers le sol on reste ici à l'inspiration ne laissez pas basculer votre bassin rentrer votre ventre et sur le souffle je ramène encore inspirez allez sur le souffle je descends doucement je descends je contrôle ma descente j'inspire je reste et je souffle je creuse le ventre j'avale mon ombri et je ramène on continue allez-y sur le souffle on descend donc rappelez-vous c'est pas une flexion comme ça de votre genou c'est vraiment votre cuisse ici qui glisse dans votre hanche et vous revenez en soufflant une fois de chaque côté celui-ci allez sur le souffle je creuse le ventre j'avale mon ombri et je descends donc l'idée n'étant pas de toucher le sol revenez sur le souffle mais vraiment de stabiliser votre bassin de travailler avec votre ventre une dernière fois on souffle on exerce une légère pression de la tête dans les mains et on laisse glisser la pointe du pied vers le sol on reste à l'inspire et sur le souffle on creuse le ventre et on revient parfait on reste ici on va juste serrer les genoux les demi-jambes ensemble exercez bien une pression entre vos genoux et toujours une petite pression de la tête dans les mains sur le prochain souffle on va presser les genoux creuser le ventre et cette fois-ci c'est la ponte des deux pieds qui va descendre vers le sol donc vous voyez ça descend très peu en ce qui me concerne on reste ici à l'inspire et sur le souffle je presse mes genoux je presse la tête dans les mains et je reviens en position de départ encore on inspire ici allez sur le souffle pressez vos genoux absorbez le ventre et descendez on reste à l'inspiration ici et sur le souffle je creuse le ventre j'avale mon omblis et je ramène encore trois fois allez sur le souffle on presse les genoux on creuse le ventre et doucement on fait glisser la pointe des pieds attention votre bassin ne doit pas bouger donc rentrez bien votre ventre on reste à l'inspiration ici et sur le souffle on ramène encore deux à aucun moment vous devez avoir mal au dos d'accord allez sur le souffle on presse les genoux on creuse le ventre on avale le nombril et on descend on reste à l'inspiration et sur le souffle on presse et on ramène une dernière fois allez sur le souffle on presse les genoux on creuse le ventre et on descend on reste à l'inspiration en bas et sur le souffle vous allez presser vos genoux creusez votre ventre et revenir inspirez ici désolidarisez vos deux jambes et sur le souffle on pose un pied après l'autre dans le sol on déroule la tête on ramène les bras le long du corps on enchaîne avec un shoulder reach une variation donc vous allez serrer vos pieds et serrer vos genoux l'un contre l'autre les bras sont bien au long du corps vous dégagez votre nuque vous fixez les épaules les omoplates vers le bas on va ouvrir les paumes de main vers le plafond on essaie de prendre le moins d'appui possible dans nos épaules sur le prochain souffle ici vous allez presser vos pieds dans le sol pressez vos genoux l'un contre l'autre activez votre périnée creusez votre ventre imprimez vos lombaires dans le sol et tout doucement vous contractez bien vos fessiers et vous montez ici sur vos omoplates on reste ici à l'inspiration essayez de garder les genoux serrés et sur le souffle je presse mes genoux je croise mon ventre je déroule ma colonne tout doucement sans enrouler les épaules vers l'avant et sur l'inspiration on retrouve la position neutre encore inspirez ici en neutre sur le souffle on presse les pieds dans le sol on presse les genoux on active le périnée et on enroule on monte on monte on monte on monte on monte autant qu'on peut monter en gardant les fessiers contractés le ventre rentré on reste à l'inspiration ici et sur le souffle on déroule alors bien sûr si les genoux serrés ça ne fonctionne pas c'est à dire que vous avez à l'inspiration vous retrouvez le neutre vous sentez vos muscles qui se contractent trop fort d'accord à ce moment là vous travaillez pieds et genoux ou vers largeur de bassin n'hésitez pas allez sur le souffle on presse les pieds dans le sol on creuse le ventre on enroule le bassin et on monte vous sentez si vous travaillez pieds et genoux bien serrés que vous avez l'intérieur des cuisses qui s'activent encore plus et sur le souffle on déroule la colonne tout doucement une vertèbre après l'autre allez encore une fois comme ça inspirez sur le souffle je presse les pieds dans le sol je presse mes genoux je creuse mon ventre et je monte doucement une vertèbre après l'autre on inspire en haut le ventre bien rentré et sur le souffle on déroule la colonne tout doucement une vertèbre après l'autre et sur l'inspire on revient en position neutre le prochain on va rester en haut avec moi allez sur le souffle on presse les pieds dans le sol on presse les genoux l'un contre l'autre on creuse bien le ventre on enroule le bassin et on monte on inspire ici et sur le souffle on va ouvrir les genoux sur les côtés alors l'idée c'est de garder le bassin levé c'est pas d'ouvrir les genoux et de laisser tomber le bassin d'accord et sur le prochain souffle on referme encore lentement comme ça inspire au centre sur le souffle je presse mon ventre j'avale mon ombri je vais ouvrir les genoux sur les côtés sans laisser tomber mon bassin mes fessiers sont bien contractés mon ventre va entrer et sur le souffle je reviens on va accélérer allez on va ouvrir à l'inspiration et souffle et fermer j'ouvre sur l'inspiration les genoux sur les côtés et je reviens essayez de rester à plat pied ou d'aller légèrement sur la tranche externe de votre pied mais très légèrement d'accord encore j'ouvre et je ferme encore 4 j'ouvre sur l'inspiration je souffle je ferme soufflez en rentrant un peu plus à chaque fois votre nombril j'ouvre et je ferme 2 de plus j'ouvre et je ferme un dernier j'ouvre je ferme ici et sur le prochain souffle on va dérouler la colonne tout doucement une vertèbre après l'autre parfait on ouvre les pieds largeurs de bassin ici on va allonger les jambes dans le sol et on va faire quelques roll up roll down pour soulager un petit peu l'arrière des jambes et tirer le dos également les bouts de doigts vers le plafond les épaules basses à l'inspiration vous pouvez amener les bras vers l'arrière à condition de ne pas déployer votre cage thoracique et sur le souffle on va enrouler la tête le haut du dos creuse et le ventre pousse les lombaires dans le sol et on va s'enrouler ici comme si on passait par-dessus un petit obstacle je garde mes épaules basses j'étire les bouts des doigts vers l'avant et je pousse mon nombril vers l'intérieur le bas du dos vers l'arrière et sur le souffle on redescend directement je vous laisse descendre pour les personnes qui connaissent l'exercice et vous repartez ensuite vous restez à l'inspiration vous amenez les bras vers l'arrière et sur le souffle vous revenez pour les personnes qui n'arrivent pas à monter ou qui donnent des à coups à ce moment-là je préfère toujours que vous fassiez cet exercice qui prépare vous reprendre l'armes donc ici les bras allongés vous vous asseyez sur votre tapis et vous descendez vous descendez vous n'hésitez pas à attraper les cuisses et vous poussez bien votre dos ici dans le sol vous descendez tant que vous êtes bien ancré dans le sol avec vos pieds et ensuite vous vous enroulez vers l'avant vous allongez vos jambes et vous étirez les pieds bien flex d'accord ? choisissez vraiment l'option qui correspond à votre capacité du jour ok ? allez on le fait encore une fois en entier choisissez votre option on inspire les bras vers l'arrière ou alors position de départ étiré vers le plafond et sur le souffle on enroule la tête le haut du dos ou alors on descend si on est parti de la position assise on s'étire on s'étire on s'étire sur l'inspiration épaule basse autant que possible les bras parallèles le sol je sais que moi j'y arrive pas toujours et sur le souffle on se déroule on se déroule on se déroule parfait et on va ramener les bras le long du corps on fléchit à nouveau les genoux on repart pour une petite séquence d'addomino allez placez-vous bien un autre prenez le temps ici sommet du crâne opposé au bas du dos qui s'étire on place les épaules et sur le prochain souffle on engage le périnée on creuse le ventre et on amène une jambe après l'autre en table top vous allez serrer vos genoux vos demi-jambes et comme on a fait tout à l'heure on place les deux mains sous la tête attention de bien placer votre cage thoracique d'accord ? donc de bien placer vos coudes on ouvre pas ici on a le bout des coudes dans le champ de vision et on y va ensemble sur le prochain souffle on va presser les genoux l'un contre l'autre creuser le ventre je soulève ma tête toujours en mettant une pression petite pression de la tête dans les mains et j'allonge les jambes dans la diagonale on reste à l'inspiration et sur le souffle on revient en position de départ on monte jusqu'au point de mon plat pas plus on a pas besoin d'aller plus haut encore sur le souffle je creuse le ventre j'avale mon nombril et je me soulève le ventre bien rentré je reste ici à l'inspiration et sur le souffle on revient en position de départ une dernière fois dans le cercle on part sur la centaine allez sur le souffle pressez vos genoux creusez le ventre et allongez vos jambes en soulevant le buste toujours petite pression de la tête dans les mains et sur le souffle je reviens en position de départ on part ensemble pour la centaine prochain souffle on presse les genoux l'un contre l'autre on soulève la tête on allonge les jambes on amène les deux bras ici à quelques centimètres du sol épaule bien basse et on est parti on inspire battement et on souffle battement et on creuse bien le ventre continuez si jamais vous avez besoin vous savez que vous pouvez mettre une main sous la tête d'accord pour ne pas mettre trop de tension à la nuque et à ce moment là vous essayez de changer à chaque fois que vous avez fait un cycle respiratoire hop vous changez de main sous la tête essayez vraiment de vous stabiliser l'idée sur la centaine c'est d'être le plus stable possible en ayant des petits battements toniques d'accord allez encore on inspire et on expire on inspire et on expire on inspire ici et sur le souffle on remet les mains sous la tête et on revient en table top on va essayer d'enchaîner si vous ne pouvez pas enchaîner vous reposez et vous repartez après ok allez sur le prochain souffle on allonge les jambes dans la diagonale on inspire on ouvre les jambes sur les côtés sur le souffle je croise je fais un ciseau j'inspire j'ouvre je souffle je croise j'inspire j'ouvre allongez bien vos jambes jusqu'à la cheville je souffle je croise j'inspire j'ouvre quand je souffle je croise et je donne une petite pression de la tête dans mes mains j'ouvre et je ferme encore une fois j'ouvre et je ferme on revient ici on va faire un ciseau dans l'autre sens de bas en haut j'inspire je descends jambe droite je souffle je change j'inspire et j'expire j'inspire et j'expire bien sûr si c'est trop vous faites des pauses entre les exercices et j'expire on revient ici sur le souffle on ramène les jambes en table top on déroule la tête et on pose un pied après l'autre dans le sol on ramène les bras le long du corps si vous avez besoin de délacer votre dos vous le faites sinon on est reparti tout de suite donc pieds ouverts largeur de bassin cette fois-ci on a bien les genoux dans l'axe des hanches d'accord ? on ne serre pas les genoux l'un contre l'autre bras le long du corps on travaille pomme de bien vers le plafond placez-moi bien vos cervicales vous avez le talon à peu près sous le pli du genou allez cette fois-ci c'est la bonne on y va sur le souffle on presse les pieds dans le sol on active le périlion on creuse le ventre on enroule le bassin et on monte notre chou de l'orbite ici vous inspirez prenez bien appui dans votre pied droit et vous allez déployer votre jambe gauche vers le plafond là sentez que vous répartissez bien le poids vos épaules sont légères vous êtes bien dans votre pied d'appui le ventre rentré et on va dessiner des petits cercles avec cette jambe gauche j'inspire et je souffle et je ferme le cercle on en fait 5 allez il en reste 3 2 1 on change de sens attention le bassin ne descend pas et le genou droit reste dans l'axe de la hanche droite vos hanches ne doivent pas bouger dans tous les sens le dernier ici on bloque en haut et de là j'inspire je descends les fesses vers le sol je souffle je pose dans mon pied droit et je monte j'inspire je descends attention quand vous montez de parquer le dos rentrez le ventre contractez votre fessier droit encore 3 2 ça m'aide à nous respirer et le dernier et sur le prochain souffle on va poser le pied droit dans le sol le pied gauche pardon et sur le souffle on déroule la colonne tout doucement une vertèbre après l'autre et on repart de l'autre côté allez courage inspirez ici sur le souffle on presse les pieds dans le sol on active son périnée on crosse bien le ventre on enroule la colonne et on monte doucement le shoulder à oreille montre bien l'entrée allez prenez appui cette fois-ci dans votre pied gauche et sur le souffle vous développez la jambe droite vers le plafond stabilisez-vous sentez que votre poids est bien réparti ici majoritairement dans votre pied légèrement dans vos épaules et on y va j'inspire sur la moitié du cercle et je souffle je ferme moi je fais un mini cercle essayez d'aller chercher l'amplitude maximum que vous pouvez donner d'accord on doit rester stable mais on doit pas être dans une zone de confort d'accord on doit vraiment chercher à sentir le travail encore un dans ce sens et on change de sens allez simple j'inspire sur la moitié et j'expire sur l'autre moitié tout ça pour vous dire que les cercles sont pas vite faits hop le dernier allez on est bien en appui hop pied à gauche les orteils dans l'axe du genou à l'inspiration je descends les fesses vers le sol ventre rentré je suis à peu près neutre sur le souffle je presse dans mon pied gauche et je monte j'inspire je descends je souffle je presse et je monte encore on descend et on monte il en reste deux je descends quand je monte je garde mon ventre bien rentré j'arque pas le bas du dos le dernier et prochain souffle on pose le pied droit dans le sol et tout doucement on déroule la colonne et on relâche super là vous pouvez amener vos puisses un petit peu vers votre buste enrouler le bas du dos sur l'inspiration et sur le souffle on relâche on enroule, on enroule, on enroule et on relâche encore une fois on enroule on relâche on met les mains ici sur les sommets des genoux et on fait des serres allez c'était assez intense hein tous ces exercices on n'a pas terminé hein je veux juste une toute petite pause allez on est reparti ici on va venir s'installer sur le côté alors on va se placer de préférence sur l'avant-bras d'accord et vous allez serrer ici donc je fléchis pardon les genoux j'allume bien les deux genoux je les serre j'ai mes deux talons serrés également là j'ai mon coude à peu près sous mon épaule ou légèrement à l'avant de l'épaule là vous pouvez mettre votre main soit sur l'avant soit le bout des doigts dans le sol d'accord de toute façon on est équilibré hein là ce qui est vraiment important c'est d'étirer le sommet du crâne vers l'avant d'accord tout de suite quand vous vous étirez enfin vers l'avant dans vos diagonales dès que vous vous étirez vous sentez hein ce travail qui se fait naturellement dans votre centre dans votre taille ici dans votre ventre d'accord donc on reste bien gagné ici on va inspirer et sur le souffle on va garder les deux talons serrés et on va ouvrir le genou de ciel vers le ciel en contractant bien le fessier de dessus on reste à l'inspiration ici et sur le souffle on revient pardon les pieds flex on inspire ici sur le souffle j'ouvre je reste à l'inspiration et sur le souffle je reviens on accélère d'accord sur le souffle je lève à l'inspiration je descends sans toucher j'effleure à peine le genou de sol on lève et on revient encore je souffle je rentre bien mon ventre je m'étire et je lève je contracte moi-même le fessier de la jambe de dessus allez je lève et je reviens encore on lève et on revient on continue allez sur le souffle on lève à l'inspiration on revient encore 3 comme ça et je reviens 1 2 le dernier comme ça surtout on s'avachit pas on revient ici et on reste en haut tout petit allez sur 8 alors les petits ici c'est le genou qui monte vers le plafond qui part légèrement vers l'arrière c'est un tout petit mouvement par contre on engage bien le centre pour ne pas trembler pour ne pas bouger dans tous les sens on bloque ici et doucement on redescend attention je change d'exercice on inspire en bas sur le souffle cette fois-ci c'est toute ma jambe qui souffle comme une porte je reste à l'inspire et sur le souffle je descends en inspire en bas on en fait deux lents pour intégrer l'exercice et après on accélère je reste en haut à l'inspire et sur le souffle je contrôle ma descente on accélère allez sur le souffle je lève et quand je descends l'inspire je contrôle ma descente et j'effleure à peine le genou de sol on lève et on redescend si ça tire dans la nuque vous relâchez le regard dans le coude qui est dans le sol je lève et je reviens courage il en reste 5 et je reviens 4 et je reviens on continue à bien arranger la colonne vertébrale hop encore un et on va monter pour les petits allez on monte ici tout petit sur 8 7 6 5 4 on respire hein on ne savait pas de respirer on bloque ici je vais allonger ma jambe vers l'avant j'inspire je descends il n'y en a pas beaucoup je souffle je monte j'inspire je descends je suis toujours bien engagée et je monte encore 3 je descends et je monte 2 attention là stabilisez vous bien dans l'épaule aussi le dernier et on bloque sur 5 4 3 2 1 je fléchis et doucement je repose super de là on va enchaîner avec un petit gainage côté donc option 1 je garde mon genou de sol dans le sol j'allonge ma jambe de terre genou de dessus légèrement fléchie et votre point de départ sera ici gainage avec un genou dans le sol si vous êtes à l'aise vous avez la force dans l'épaule je passe ma jambe de dessus à l'avant de la jambe de dessous je pars avec mes deux genoux un petit peu fléchis et mon point de départ sera ici d'accord veillez toujours à ce que votre coude soit sous l'épaule ou légèrement à l'avant de l'épaule ok on y va ensemble allez on inspire ici et sur le souffle quelle que soit l'option que vous avez choisi vous vous soulevez on monte le bras vers le plafond à l'inspire je descends ma jambe je frôle le sol je souffle je monte il y en a 5 je descends vous pouvez relâcher le regard dans le coude qui est dans le sol 2 3 4 et le dernier 5 et là on bloque allez pour 5 4 3 2 1 et tout doucement on repose la main et la hanche dans le sol parfait allez on relâche ici un petit peu les épaules dans les deux sens et on va s'installer de l'autre côté avec moi allez donc ici on part pour la petite série sur les fessiers vous avez les deux genoux bien alignés les deux talons serrés faites attention à vos placements à vos alignements allez une fois que vous êtes installés on inspire et sur le souffle on ouvre le genou deux siècles les talons vastes serrés pieds flex et sur le souffle je redescends doucement encore on inspire un bas Sur le souffle, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On reste à l'inspire. Et sur le souffle, je redescends. On accélère. Allez, sur le souffle, on lève. On inspire, on descend. On souffle, on lève. On inspire, on descend. Quand vous levez, continuez. L'idée, ce n'est pas du tout d'ouvrir la hanche. On est bien d'accord. Mes deux hanches restent alignées. Mon centre reste engagé. Mon dos reste bien étiré. OK ? Allez, quand je lève, je contrôle toujours le fessier de la jambe de dessus. C'est lui que je contracte en priorité. Allez, encore trois. Deux. Enfin, deux, il n'est pas parti. Maintenant, il est parti, le deux. Et le dernier. On redescend pour remonter pour les petits. Allez, on est monté. Petit. Huit. Sept. Engagez-moi bien ce centre. Ne vous avachissez pas sur votre épaule. Et par contre, vous pouvez relâcher le regard dans le coude qui est dans le sol. Encore. Trois. Deux. Un. On bloque. Et doucement, on redescend. Et on va ouvrir la jambe comme une porte. Allez, sur le souffle, je lève. J'inspire, je reste. Et sur le souffle, je reviens doucement. Encore. On inspire ici. Sur le souffle, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On reste, on revient doucement. On accélère, c'est maintenant, il y en a huit. Je lève. Et je contrôle, je descends. Je lève. En rentrant bien au ventre, je reste bien allongée, bien gainée. Allez, trois. Et je contrôle. Quatre. Vous remarquez que je prends mon temps d'exécution. En fait, j'essaie vraiment de travailler mon mouvement sur ma respiration. Sur tout mon souffle, je monte. Et sur toute l'inspire, je descends. Encore une fois. Et je prends le temps de la descente. Et on va rester en pôle petit. On est en haut et tout petit. Sur huit. Sept. Six. Dégagez bien votre nuque. Trois. Deux. Un. Je bloque ici. J'allonge la jambe de dessus. À l'inspire, je descends. Voyez, mes cuisses sont à peu près alignées. Et je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Quand je monte la jambe, je ne descends pas ici. OK ? On est toujours bien engagé. Trois. Deux. Et le dernier, rappelez-vous, on bloque. Allez, cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je flèche mon genou. Et je descends doucement. On se met en place pour le gainage. Choisissez l'option genou dans le sol ou pas. D'accord ? Allez, on y va ensemble. La main sur la hanche. On inspire. Et sous le souffle, je me soulève. Je peux relâcher le regard dans le coude qui est dans le sol. À l'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je ne pose pas la fesse. Je souffle, je monte. Encore trois. Je descends. Et je monte. Deux. Et le dernier. Rappelez-vous, on bloque. Pas longtemps. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et doucement. On revient dans le sol. Allez, on soulage un tout petit peu ici. Cette épaule qui nous a supporté. Les deux épaules. On va terminer avec un dernier petit gainage. Cette fois-ci, un gainage frontal en planche. D'accord. On va partir à quatre pattes sur le tapis. Sur les mains, si possible. Si les poignets sont un peu douloureux, vous mettez sur les avant-bras. Ouvrez bien les mains si vous êtes sur les mains. Vous inspirez. Et en soufflant, vous placez la planche. J'allonge une jambe, la deuxième jambe. Je descends mes épaules. Je rentre mon ventre. J'étire le sommet du crâne vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. Mon ventre est bien rentré. Et ici, on inspire. Et sur le souffle, on va allonger. Et lever la jambe gauche ou droite. J'inspire, j'ouvre sur le côté. Je souffle, je ferme. J'inspire, j'ouvre sur le côté. Je souffle, je ferme. Encore une fois. J'ouvre. Et je ferme. Inspirez ici. Et sur le souffle, vous reposez. De l'autre côté, si nécessaire, on a les genoux dans le sol. J'ai la jambe levée ici. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ferme. Attention de ne pas relâcher le dos. J'ouvre. Et je ferme. J'ouvre. Et je ferme. Et doucement, on repose le pied dans le sol. On respire. Et prochain souffle, on pose les genoux. Et on relâche ici, en position de l'enfant. Ouvrez les genoux sur les côtés. Allongez les bras, relâchez le front. Allez, prenez quelques respirations ici. Ralentissez votre rythme respiratoire. Allez. Et glissez les mains à côté de la tête. Déroulez-vous. Venez ici. Faire glisser les mains à côté des genoux. Poussez les fesses vers le ciel. Inspirez. Et sur le souffle, déroulez-vous. Tout doucement. Allez, on prend une dernière inspiration. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et sur le souffle, on ramène les bras le long du cou. Et voilà pour notre séance qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501